Je pense que oui, c'est réaliste, parce que la réponse est en partie sur ce graphique. On voit sur ce graphique que les transformations qu'on induit par la réforme ne sont pas non plus si considérables que ça. C'est-à-dire qu'on a une baisse d'impôt sur tout le monde, en moyenne, jusqu'à 7 000 euros par mois, puis à partir de 8 000 euros, on a une hausse, mais on voit que même la hausse au-delà de 8 000 euros n'est pas non plus gigantesque. C'est-à-dire qu'au maximum, et quand vous êtes à 9-10 000 euros, ça porte sur quelques points de taux d'imposition. C'est-à-dire que le taux d'imposition, avant, il descendait vers 45, là on le remonte à 5 ans. Au maximum, pour des revenus tout en haut, qui sont à 50 000 euros par mois, il y a une hausse au taux d'imposition qui est de l'ordre de 10 points, qui n'est pas, objectivement, qui n'est pas gigantesque. Et en plus, je dirais que même les personnes qui payent plus bénéficient de la simplification d'ensemble. C'est-à-dire que les personnes en question feront des économies de conseillers fiscaux. Un des reproches qui est le plus souvent fait au système fiscal français, en particulier par des cadres à très haut salaire, carrément en France, etc., c'est pas forcément de dire que le montant des impôts est très très élevé, parce qu'en fait, il ne l'est pas. D'ailleurs, on le voit bien, la courbe actuelle est décent. C'est surtout que le système est très complexe. C'est-à-dire que vous passez votre temps à jouer au chat et à la souris avec le fisc pour essayer de vous mettre dans la bonne case qui permet de minimiser l'impôt. Et pour finir tout ça, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Je m'en rends compte même pour des gens, des profs d'université, conférenciers, etc., où pour leur expliquer simplement la différence entre le brut de CSG, le net d'impôt sur le revenu, le CSG déductible, non déductible, machin, enfin, ils n'arrivent jamais à comprendre quel va être leur salaire net pour finir, quoi. Et de fait, c'est terriblement compliqué. Et c'est pas normal, je veux dire, dans tous les pays, bon, voilà, le brut, c'est avant l'impôt sur le revenu, vous retirez la 1 d'impôt sur le revenu, et puis après, ça l'est net, et puis c'est tout, quoi. Enfin, bon, il faut... Donc, je pense vraiment que même pour ceux qui payent plus, d'abord, ils payent pas tant, plus que ça, ça, on le voit sur le graphique, et il y a tellement de simplifications au passage que je pense... Mais maintenant, enfin, à condition... Moi, est-ce que je suis optimiste sur le fait qu'on adopte la réforme dans un an ? Ça dépend vraiment, quand même, de... Enfin, quelque part, vous savez, on a les responsables politiques qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire que si on gobe aussi n'importe quoi, et qu'on accepte... Là, concrètement, je crois qu'il faut être au clair, là, si on parle du Parti Socialiste ou pas du Parti Socialiste, que pour l'instant, le Parti Socialiste n'a pas tranché les points durs pour faire une réforme de cette nature. Donc, à la limite, on peut dire que c'est pas grave, il reste un an, il y a un candidat qui va... Bon, c'est pas grave, mais à condition d'en être confiant. Parce que le problème, c'est que parfois, les gens s'habituent à une telle langue de bois un peu politique dans certains documents de Parti Politique, qu'on finit par croire que c'est ça le vrai discours, quoi. Et qu'on a dit les choses quand, en fait, on ne les a pas dites. Et en particulier, si on se contente de dire, eh, on va fusionner la CSG, l'impôt sur le revenu, on va faire un grand impôt progressif, franchement, qui en France a compris quelque chose ? Donc, à qui en France, c'est combien il va payer plus, moins, la question de l'individualisation ? Personne n'en parle, alors que c'est une question sociale fondamentale. Donc, soit on dit... Et je pense en plus, pour finir, c'est très dangereux, politiquement, de rester très flou. Parce que si vous restez très flou, mais vous dites juste, je vais faire une sacrée grande réforme fiscale, mais je vous dis pas trop laquelle, bon, c'est vraiment, en termes de stratégie politique, ça me paraît pas très malin, quoi. Parce que tout le monde va se sentir visé, et évidemment, la droite ne manquera pas d'expliquer à chacun que chacun va se faire matraquer. Donc, il me semble que, bon, on n'est pas obligé de faire la fusion de la CSG en fonction de l'Union, on n'est pas obligé de faire l'individualisation, on peut maintenir le quotient, mais c'est le flou qui est terrible, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quoi, il y a plein d'autres choses à faire dans la vie d'une grande réforme fiscale, mais ça sert à rien de faire croire qu'on va en faire une si, en fait, on s'apprête à garder deux impôts séparés, parce que, pour toutes sortes de lois de raison, maintenir le quotient conjugal, maintenir le CSG, bon, mais il faut, vraiment, il faut dire les choses, et pour l'instant, elles n'ont pas été dites. Non, c'est pour ça qu'on fait ça ici à Contocombo, pour qu'elle soit dite, que les gens soient informés, et que, justement, ils ne veulent pas n'importe quoi. Mais Contocombo, madame ? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Donc, en fait, vous avez dit que le système actuel, on était remboursé la deuxième année, dans le cas, non, on a vu des impôts qui étaient remboursés la deuxième année. Là, bon, ça paraît très séduisant, mais j'aimerais bien savoir comment vous déterminez le taux qui va être élevé à la base, c'est-à-dire le taux qui va être élevé sur les salaires, et surtout sur les revenus capitales. Ça veut dire que tous les banques qui ont vos comptes en banque, avant de vous verser les intérêts, elle va dire... déterminer qu'elle doit vous prélever tel taux avant de vous verser les intérêts. Et là, de toute façon, ce taux, il va bien être déterminé en fonction des revenus de quelle année. Vous allez faire un... à l'année N, vous allez prendre un taux de temps. Au final, vous allez toucher temps pour l'année N, vous allez recalculer votre taux et faire un ajustage à l'année N plus 1, comment vous allez dire ? Alors, la réponse, et vous avez raison, c'est vraiment une question très importante, la réponse, c'est qu'il faut, évidemment, conserver une déclaration de revenu correctrice en début de l'année suivante. C'est-à-dire que le prélèvement à la source, ce n'est pas une solution miracle qui permet de régler tous les problèmes. Ça permet quand même de régler les problèmes dans 90% des cas, ce qui est déjà ça, on a l'intention de s'en priver. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. Et vous avez parfaitement raison de me dire pourquoi ça ne règle pas tous les problèmes. Supposons qu'on met ce magnifique barème en place en janvier 2013. Donc à partir de janvier 2013, hop, on taxe à la source. Donc au mois de janvier 2013, vous avez un employeur, il a en face de lui un salarié qui a 2200 euros par mois. Bon, il faut qu'il prélève 10% sur son bulletin de salaire. Jusqu'ici, il prélève 8% déjà au titre de la CSG. Bon, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Le système est en place. Ce n'est pas très difficile de demander à l'employeur de prélève 10% au lieu de 8. Sauf qu'on n'est pas très sûr. Peut-être que ce salarié, il va avoir une grosse prime à la fin de l'année, 13e mois. Peut-être qu'il a un autre emploi, il n'a pas envie de le dire à son employeur. Peut-être qu'il a des revenus de patrimoine qu'il n'a pas envie de le dire à son employeur. Donc son employeur, quand il prélève ce taux de 10%, en fait, peut-être que ce n'est pas le bon taux. Parce que peut-être qu'en fait, le vrai revenu de cette personne sur l'année, ça va être non pas 2000 euros par mois, mais 3000 euros par mois, 4000 euros par mois. Quelle est la façon de régler ça ? Elle est très simple. Il faut quand même le dire. Il y aura toujours dans ce système, et il y a toujours dans tous les systèmes du monde fonctionnant avec le prélèvement à la source, une déclaration correctrice en début d'année suivante. Vous savez, on ne va quand même pas dans l'inconnu, parce que, c'est très simple, tous les pays, sauf la France, l'ont mis en place, le prélèvement à la source. Donc on a beaucoup d'expérience pour regarder les erreurs qui ont été faites, la meilleure façon de le gérer. La meilleure façon de le gérer, c'est de donner le choix aux gens entre tout régler dans une déclaration correctrice, s'ils le souhaitent, par exemple les gens qui ne veulent pas qu'on transmette aux employeurs les informations sur leurs autres revenus, revenus de patrimoine, éventuels autres employeurs. Bon, après tout, on ne peut pas vouloir qu'on transmette l'information à votre employeur. Dans ce cas-là, vous réglez tout dans la déclaration correctrice en année suivante. Maintenant, si vous voulez, vous préférez qu'on vous prélève le bon taux tout de suite, là, dans ce cas-là, il faut que vous acceptiez qu'on transmette à votre employeur le taux en direct, sachant que maintenant, il y a quand même des transmissions d'informations informatisées sur les revenus qui ne sont pas parfaites, mais qui permettent quand même d'ajuster, au moins chaque trimestre, le taux à prélever. Mais dans tous les cas, il y aura une déclaration correctrice. Simplement, j'insiste sur le fait que dans l'immense majorité des cas, la correction sera limitée. Et regardez, reprenons notre exemple d'un salarié qui a 2200 euros brut par mois en janvier 2013. Alors OK, peut-être qu'il va avoir un 13e mois, peut-être qu'il va avoir des revenus de patrimoine, mais franchement, même avec un très gros 13e mois, beaucoup de revenus de patrimoine, pour arriver à un revenu annualisé qui monte à 3000 euros par mois, déjà, ça fait un gros 13e mois, ça fait beaucoup de revenus de patrimoine. Même dans ce cas-là, l'erreur n'aura été que de 1%. C'est-à-dire qu'on aurait dû prélever 11% de taux, et en fait, on a prélevé 10%. Bon, c'est vrai, c'est dommage, on va faire un correctif de 1% dans la déclaration correctrice. Bon, mais pour finir, on aura bien prélevé l'essentiel de la somme. Et donc, il y aura la déclaration correctrice pour régler tous ces cas-là, mais dans l'immense majorité des cas, la correction portera sur moins de 10% de l'impôt total à payer. Et donc, on aura quand même beaucoup plus... Le système s'adaptera en temps réel au revenu des gens pour 90% de l'impôt à payer, ce qui, dans un cas comme l'histoire de la prime pour l'emploi qu'on a eu tout à l'heure, est quand même une énorme simplification pour les gens. Merci. Une autre question, monsieur ? Oui, alors, j'ai une question un petit peu plus technique et une autre plus politique. Lorsque vous avez tout à l'heure présenté l'ensemble des prélèvements obligatoires, où se trouve l'impôt sur les sociétés ? Et alors, ensuite, la question un petit peu plus politique, on a vu également que l'impôt le plus inégalitaire, parce qu'on avait quasiment une parallèle, quels que soient les niveaux de revenus initiaux, c'est la TVA, tout ce qui est impôt indirect. Est-ce que vous avez envisagé, ou est-ce qu'il est envisageable, dans un souci d'équité et de justice, puisque c'est ce que vous avez énoncé, de revoir cette proportion entre des impôts qui seraient des impôts sur les revenus et des impôts qui sont des impôts sur la consommation ? Seconde question, alors, là, on est en... Même si vous avez fait des références à d'autres systèmes et d'autres modalités de prélèvement de l'impôt, on est dans l'Union européenne, qui est essentiellement libérale et très peu sociale, et dans ce système-là, il y a un système de concurrence, circulation des capitaux, etc. En quoi, au sein d'une union relativement intégrée, qui semble l'être de plus en plus, on peut avoir des systèmes fiscaux qui sont aussi différents les uns les autres et dans quelle mesure c'est gérable ? Je sais bien que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, ceci dit, on peut aussi parler des paradis fiscaux, et puis les pays qui ont le double statut, Union européenne et paradis fiscaux, je parle, par exemple, du Luxembourg. Merci, monsieur. Alors, très rapidement, les trois points. L'impôt sur les sociétés, il est pris en compte dans la catégorie qu'on appelait impôt sur le capital, dans laquelle il y a à la fois l'impôt sur les sociétés, qui, de fait, est payé par les titulaires de dividendes, parce qu'il y a moins de profits avant de distribuer des dividendes aux actionnaires pour payer l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de votre société. Donc, il est attribué, en fait, aux individus en pourcentage de leur portefeuille en action, pas pour ceux qui en ont, mais dans la base de données, on a les individus, on a la structure de leur patrimoine, de leur portefeuille, donc il est réimputé à ce niveau-là. Donc, il est pris en compte, séparément, mais dans la grande catégorie qu'on appelle impôt sur le capital, dans laquelle il y a aussi l'impôt sur la fortune, qui dépend aussi des patrimoines individuels, et les droits de succession, enfin, les différents impôts qui sont dans cette catégorie, et qui reposent uniquement sur les détenteurs de patrimoine. Si vous n'avez pas de patrimoine, vous n'en payez pas. Donc, c'est pris en compte à ce niveau-là. Qui est une nouveauté, d'un point de vue technique et méthodologique, c'est avec le fait de bien répercuter sur les individus absolument tous les impôts, y compris les impôts que l'impôt sur la société. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'au bout à ce point, même si, dans le fond, tout le monde savait déjà que, pour finir, tous les impôts sont payés par des personnes. Là, il n'y a rien à faire. On peut toujours retourner dans tous les sens. Les entreprises, elles ne peuvent plus répercuter soit sur les consommateurs, soit sur les salariés, soit sur les actionnaires, qui, en dernier recours, sont toujours des personnes. Donc, éventuellement, des personnes à l'étranger, mais en même temps, il faut bien voir en tête que les Français, à travers leur portefeuille, en actions, en assurance-vie, possèdent autant à l'étranger que l'étranger ne possède en France. Donc, en moyenne, on n'est absolument pas possédé par l'étranger. Parfois, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Les Français possèdent autant à l'étranger que l'étranger possède par l'étranger. Donc, l'impôt sur la société, pour finir, il est payé par des temps de sauf patrimoine français, notamment. Réduire le poids de la TVA, augmenter le poids de l'impôt sur le revenu, pourquoi pas, à terme, encore, faudrait-il commencer par avoir un outil impôt sur le revenu qui est accepté et qui cesse de baisser. C'est-à-dire qu'actuellement, la tendance, il faut bien se prendre compte, c'est que la tendance, c'est plutôt la tendance inverse. Donc, moi, j'aimerais déjà stopper la tendance inverse, à ce qui est l'hémorragie de l'impôt sur le revenu. Il faut quand même se rendre compte, bon, je n'ai pas le temps de montrer vraiment le graphique, mais les recettes de l'impôt sur le revenu, actuellement, on a dit, elles sont deux fois plus faibles que la CSG. C'est-à-dire, l'impôt sur le revenu, c'est seulement 2,5% du PIB, sur un total de presque 45% du PIB de prélèvement obligatoire, c'est seulement 2,5% du PIB, l'impôt sur le revenu. Bon, il y a 30 ans, il y a encore 20 ans, c'était 5% du PIB environ. Car on a un impôt dont le poids relatif à la richesse produite en France a été divisé par deux en 20 ans. Donc, on a une hémorragie... Je vous assure, moi, mon travail comme chercheur, c'est plutôt de travailler sur l'histoire des impôts que sur les impôts d'aujourd'hui. Et dans l'histoire, quand vous avez un impôt comme ça dont le poids est divisé par deux en 20 ans, alors que... Enfin, si c'était que tous les impôts avaient été divisés par deux, ce serait normal. Mais évidemment, les prélèvements obligatoires dans l'ensemble n'ont pas du tout été divisés par deux. Ils ont légèrement augmenté ou se sont stabilisés. C'est uniquement cet impôt-là qui a été divisé par deux. Donc, moi, je souhaite d'abord réussir à contribuer à mettre fin à ça. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que ça fait 30 ans en France que tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, soit baissent l'impôt sur le revenu, soit n'y touchent pas. Mais personne ne le réaugmente. Alors, la droite, il faut bien le dire, c'est attelé avec une belle constance au démantèlement de l'impôt sur le revenu. A chaque fois, elle est au pouvoir à réduire les barrières d'imposition, à créer des nouvelles niches. Mais la gauche, à chaque fois qu'elle est au pouvoir, que ce soit de 88 à 93 ou de 97 à 2002, avant les élections, on disait « Oh là là, c'est très mal, c'est baissant d'infos sur le revenu de la droite et tout. Et nous, on adore, on veut un grand impôt progressif, etc. » Mais au pouvoir, il n'est jamais revenu sur les baisses d'impôts sur le revenu de la droite. Nouveau, ni sous Rocard, Fesson, ni sous Jospin. Et même, infini, sous Jospin Fabius, par en rajouter une louche et rajouter des baisses d'impôts sur le revenu. Alors moi, je m'étais un peu discuté à l'époque avec Laurent Fabius sur ce sujet. Bon, là, avec 10 ans de recul, je ne suis pas devenu plus sage, mais je pense que ça dépasse les personnes. Je pense que ce n'est pas le problème de Laurent Fabius et de Jospin. Quand vous avez sur 30 ans tous les gouvernements successifs qui réduisent l'impôt sur le revenu, ou en tout cas qui ne le réaugmentent jamais, c'est parce que cet impôt est à l'agonie. Et je pense que c'est bien pour ça qu'il faut une solution assez radicale pour refonder l'impôt sur le revenu. S'il est à l'agonie, c'est parce qu'il est tellement mité par les niches fiscales, par les exceptions de toutes sortes, qu'il est devenu profondément impopulaire et on ne peut le réformer qu'en le réduisant sans cesse davantage. Et donc, il faut repartir à zéro, à partir quand même... Bon, on est des révolutionnaires fiscaux, mais en même temps, on part quand même de ce qui existe. On n'est pas là à renverser la table. C'est la CSG, ça existe, ça fonctionne, le prélèvement à la source sur la CSG. Nous, tout ce qu'on fait, c'est finalement le taux actuel de CSG de 8%. On le fait passer à 10% à 2 200 euros. 5 000 euros. Mais si déjà on arrivait à faire ça, j'ai sûr que ce serait déjà... Après, dans un deuxième temps, si cet impôt sur le revenu est bien accepté, on peut expliquer démocratiquement, essayer de convaincre démocratiquement le fait qu'on pourrait réduire la TVA et plus reposer sur cet impôt-là. Mais chaque chose en son temps. Si déjà on peut faire ça... Il y a une autre question au fond, il y a un monsieur au fond. Vous avez vu un regard de savoir peut-être faire aux questions sur le revenu européen ? Oui, sur l'Union européenne. L'Union européenne et puis, en fait, les distorsions entre les différents pays. Donc c'est facile de dire qu'il faut la liberté de circulation des capitaux. Ceux qui circulent, c'est plutôt ceux des tranches supérieures, d'ailleurs, comme par hasard. Mais... Oui. Alors, il y a... C'est la question, monsieur. Très rapidement, il y a des sujets fiscaux, comme par exemple l'impôt sur les sociétés, sur lesquels on ne peut agir qu'au niveau européen. Et on pourra harmoniser l'impôt sur la société qu'au niveau européen, on en prend plus ou moins la direction. Enfin, on aurait dû la prendre plus tôt. Il y a d'autres sujets sur lesquels on peut quand même agir tout seul. L'impôt sur le revenu en est un. Jusqu'à un certain point. Mais vous voyez, il ne faut pas non plus... Trop souvent, il ne faut pas... On utilise l'Europe un peu comme une excuse, parfois, pour ne pas faire les réformes qu'en France, on peut faire tout seul. C'est-à-dire simplifier notre impôt sur le revenu, fusionner la CSG, l'impôt sur le revenu, on peut le faire tout seul. Alors après, sur le barème spécifique qu'on choisit, est-ce qu'on peut avoir un taux de 60% ? Vous savez, là, au Royaume-Uni, la Cameroun, qui est pas très à gauche, là, le taux à 55%. Donc, c'est pas... On n'est pas... C'est pas très différent. Et nous, on est absolument convaincus, sur la base de toutes les études qu'on a sur la mobilité du travail et du capital, que c'est certainement pas un différentiel comme ça de 5% qui va faire que tout le monde va déménager. Enfin, c'est parfaitement tenable, vu toutes les études dont on dispose, parce que, dans le fond, c'est pas très différent comme type de taux de ce qui se fait ailleurs. Et cette idée qu'en France, on matraque les plus hauts revenus, c'est faux. C'est-à-dire, si on regarde la courbe des prélèvements effectifs, en pratique, ça diminue plutôt pour les plus hauts revenus. La particularité du système français, c'est plutôt sa complexité. Mais en termes de progressivité réelle, c'est assez faible. Donc là, c'est la réponse que je faisais tout à l'heure sur le fait que, bon, même les plus riches bénéficieront de la simplicité. Bon, maintenant, on pourrait aussi... Nous, vous savez, sur le barème, non seulement on admet les critiques, mais même on donne les moyens à tout le monde de simuler d'autres barèmes possibles en ligne. Donc, à la limite, si les gens étaient d'accord sur la simplification d'ensemble, la réforme d'ensemble, ils étaient juste en désaccord sur le barème. Donc, il y a beaucoup de barèmes qu'on pourrait utiliser et là, on met quelques barèmes alternatifs rapportant les mêmes recettes. Donc, voilà, tous ces barèmes-là rapportent les mêmes recettes. Donc, le but du site Internet, c'est justement, bon, choisissez le vôtre, et puis, inventez-en d'autres. Alors, en particulier, il y a ce barème flat tax, 13%, qui pourrait être très tentant. Donc, flat tax, en anglais, ça veut dire un peu plat, c'est le même taux pour tout le monde. Bon, le problème de ça, c'est que ça ferait quand même un très gros choc de revenus au niveau du SMIC, parce qu'actuellement, vous êtes seulement à 8% de CSG, et en fait, on vous en rembourse les trois quarts avec la paume pour l'emploi. Donc là, vous rajouteriez 13%, vous prendriez un mois et demi de salaire à tous les SMICers, tout ça, entre 1 500 euros. c'est un peu violent, quand même, comme programme fiscal. Donc, je ne recommande pas. Mais, en même temps, l'avantage quand même de ce barème à 13%, c'est que ça permet de rappeler quelque chose, qui est que notre impôt sur le revenu est tellement percé, qu'il suffirait d'augmenter la CSG de 8 à 13%, parce que tout ça, ça inclut la CSG qui est déjà actuellement de 8%. Donc, il suffirait d'augmenter la CSG ou les 5% de CSG en plus, et vous remplacez complètement l'impôt sur le revenu actuel qui est censé monter jusqu'à 41%. Ce qui donne, à nouveau, quand même une idée de la faillite complète de notre impôt sur le revenu. Mais donc, tout ça pour dire que nous, le barème, on n'est pas figé là-dessus. Actuellement, il faut quand même comparer dans le système actuel un taux plus élevé qui est plutôt de 50%, puisqu'il faut additionner le 41 actuel au 8 de CSG, donc 49%. Vous voyez, nous, le mettre à 60%, ce n'est pas un énorme changement non plus. Bon, c'est à 100 000 euros par mois. Par mois. Donc, il vous reste quand même après impôt, 40 000 euros par mois pour vivre, quoi. Donc, c'est pas non plus... Vous voyez l'idée que c'est impossible de trouver un cadre dirigeant sérieux et compétent acceptant de vivre avec moins de 40 000 par mois en mètres après impôt est une idée un peu idéologique qui est fausse dans la pratique. C'est possible de trouver des dirigeants qui acceptent de travailler pour seulement cette somme-là. J'aurais juste une remarque sur tous ces indépendants, parce que je répète ça souvent, c'est de dire et quand bien même il y en aurait, et quand bien même il s'en irait, est-ce qu'il faut faire une réforme d'impôt par rapport à 10 ou 20 ou 30 personnes qui, de toute façon, partiront peut-être pour d'autres raisons ou de par ailleurs. On prend la question, il va vous répondre, on prend la question de monsieur au fond qui attend depuis un moment. Il nous reste 5 minutes. Il faut juste savoir s'ils appliquaient les mêmes barraines pour les actifs et pour les retraités et pour les chômeurs. Ah oui, oui. Par exemple, les retraités et les chômeurs ont un taux de CSG plus petit. Oui, non, là, c'est pas pour tout le monde. Ça fait partie aussi. Les retraités qui sont non imposables ne payent pas de CSG, donc, si on a piqué un taux, pour eux, c'est moins avantageux. Non, non, au contraire. Alors, les basses retraites ont beaucoup gagné dans notre histoire. Vous savez pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils vont perdre cet avantage qui est sur la CSG, mais par contre, ils vont de fait bénéficier de la prime pour l'emploi qui est intégrée dans le barème. Alors qu'actuellement, il ne bénéficie pas de la prime pour l'emploi à les retraités, parce que c'est uniquement sur les revenus d'activité de la prime pour l'emploi. Vous savez, le système actuel, c'est complètement mité, justement, par toutes sortes d'exceptions. C'est-à-dire, d'un côté, vous allez avantager les retraités par rapport au salaire à niveau équivalent au niveau de la CSG. C'est-à-dire que si vous avez 500 euros de salaire, vous payez la CSG plein pot, mais 500 euros de retraite, vous ne payez pas la CSG plein pot. Mais par contre, si vous avez 500 euros de salaire, vous touchez la prime pour l'emploi et 500 euros de retraite, non. Bon, tout ça, ça ne tient pas la route. On va faire, là, on applique à revenus égals, impôts égals, que ce soit des retraites, des salaires, des revenus de patrimoine. C'est pour tout le monde pareil. Et concrètement, toutes les basses retraites ou tous les basses salaires, ils gagnent. Et en fait, même les basses retraites, un peu plus que les basses salaires, parce que, en fait, la prime pour l'emploi est un avantage actuellement pour les basses salaires, beaucoup plus important que l'avantage sur la CSG. On prend les deux questions, madame, puis monsieur, puis monsieur Piquet-Tiré. Parlez dans le micro. C'est une question très brève. C'est juste, vous connaissez la vraie suicide. C'est la parole, pas longtemps. Crier. Parlez fort. Moi, ce n'est pas une question, ça c'était simplement une remarque dimanche, dans le journal du dimanche, il y avait des propositions qui sont tout de suite, un peu sur la droite en haut, il y avait des remarques de Sapin qui disaient qu'en 2014, donc il se voyait éventuellement déjà ministre des Finances, il allait effectivement baisser les dettes publiques. Et je me suis dit que par rapport à votre réforme, visiblement, il ne doit pas en tenir compte. parce qu'il veut augmenter les impôts et vous n'avez pas vu comment il les augmentait. Par exemple, il y a des études. Non, mais moi, je suis aussi pour régler les dettes publiques. C'est juste, c'est vrai que pour l'instant, le Sapin ou les autres particuliers n'ont pas été complètement détaillés sur comment ils récupéraient tout ça. Il y a un truc sur lequel je pense que tout le monde devrait être d'accord. C'est que, vous savez, une partie du déficit va quand même se régler naturellement. C'est-à-dire qu'une partie du déficit public très fort en 2009-2010, c'était vraiment l'effondrement d'une partie des recettes fiscales liées à la crise. Et c'est pas que les dépenses publiques se soient mises à augmenter de façon faramineuse. On ne s'est pas mis comme ça à dépenser l'argent public sans compter. C'est pas ça. C'est vraiment que les recettes se sont effondrées. Alors, en particulier, c'est vraiment un sujet notamment d'impôt sur les sociétés. C'est pour ça que les réformes, les questions de l'harmonisation européenne sur l'impôt sur les sociétés pour les amicilières sont absolument centrales. Parce que c'est vraiment les recettes de l'impôt sur les sociétés en France, notamment, qui se sont complètement effondrées, qui étaient de 50 milliards d'euros avant la crise et qui sont tombées à 20 milliards en 2017. C'est vraiment... C'est normal que les recettes de l'impôt sur les sociétés chutent en récession et que, d'une certaine façon, la puissance publique assure un peu les entreprises face au choc. Ça serait bête de demander aux entreprises de payer autant d'impôts quand ça va très mal que quand ça va bien. Mais là, quand même, on a été au-delà de toute l'assurance. Même les dividendes versés ont augmenté en 2009 par rapport à 2007. C'est-à-dire qu'on a tellement assuré les entreprises que, pour finir, on a augmenté les dividendes versés en récession, ce qui est là vraiment en marche sur la tête. Donc, ça, il va falloir que les recettes de l'impôt sur les sociétés retrouvent le plus vite possible leur niveau au moins d'avant-crise. Et le sujet de recettes fiscales en 2012-2013, ce sera d'abord ça. Plus que l'impôt sur le revenu des personnes sur lequel personne va aller être augmenté de 10 milliards ou 15 milliards l'impôt sur le revenu des personnes. Enfin, les gens n'en voudraient pas. Un chacun responsable politique ne fera ça. Donc, autant justement être clair là-dessus et ne pas faire peur inutilement là-dessus, ce qui est un peu lâche contre le risque avec la stratégie actuelle pour l'instant du part socialiste de ne pas trop être très précis. ça peut continuer à faire peur. D'accord. Monsieur ? Oui. Donc, question un peu politique aussi. On a une audience qui est un petit peu jeune dans cette salle qui n'a peut-être pas bien, qui ne se souvient peut-être pas bien de ce qui s'est passé en 2007, du contexte politique et des débats autour de la voie TEPA et du banquier fiscal. pour faire un petit rappel et si moi, je me souviens bien, l'idée derrière tout ça était que finalement, ce n'était pas bien de faire des impôts, de prélever les riches parce que ça a suscité des évasions fiscales. ce n'était pas bon finalement pour la croissance et pour l'emploi. Ce n'était pas bon pour la croissance et pour l'emploi. Donc, finalement, la question, le prolongement de cette réforme et de ces modèles que vous avez mis au point, c'est ce que vous avez mis au point des modèles économétriques qui mesurent l'impact éventuel de cette réforme sur la croissance économique et sur l'emploi puisque le fait de redistribuer du pouvoir d'achat sur les parts revenus, on peut supposer que ce ne soit pas tout à fait anodin en termes de croissance économique parce que ça, ce sera un enjeu politique très fort parce que la façon dont vous présentez cette réforme, sa légitimation, c'est en termes de justice sociale, de transparence, de rapport à l'impôt, de rapport politique à l'impôt et naturellement, la question de la croissance économique va se poser derrière. Il faut penser à nos amis de droite. Oui, oui, vous avez raison. Alors, on donne des estimations, on essaye dans le livre, on en parle à la fin du chapitre 2 et de façon beaucoup plus détaillée sur le site, on essaye vraiment de donner les meilleures estimations possibles sur l'activité économique, sur le niveau d'emploi et on arrive à des effets assez nettement positifs. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les estimations économiques dont on dispose suggèrent que les effets positifs, notamment, par exemple, sur la participation féminine au marché du travail lié à l'individualisation, seront beaucoup plus importants que les effets négatifs, notamment en haut de la distribution et ça, on utilise, notamment mon collègue Emmanuel Saez est un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'utilisation de réformes fiscales dans plein de pays pour essayer de voir quels ont été les effets à chaque fois qu'un pays fait une réforme importante de ses taux d'imposition, regardons ce que ça a donné, au-delà des a priori, des discours, tout fait sur ça va donner ça, ça va donner ça, la façon la plus simple de regarder, on a quand même des réformes fiscales dans tous les pays à peu près chaque année, on peut rassembler toutes ces données à regarder et c'est sur cette base qu'on arrive à cette conclusion. C'est vrai qu'on la pousse peut-être pas assez, en même temps, peut-être qu'on est trop honnête là-dessus, c'est-à-dire que le fond de notre conviction c'est que ces effets sur la croissance économique, tout ça sont quand même de toute façon assez réduits, ils vont être plutôt positifs, certainement pas négatifs, mais ils ne sont pas non plus gigantesques, c'est-à-dire que la vérité c'est que la croissance économique, le fait que les pays riches soient plutôt dans une phase historique de croissance faible où on va se faire rattraper par les pays moins riches, ça, c'est pas notre réforme qui va échanger une fois que ce soit, il faut être clair. Donc nous, c'est vrai qu'on était trop honnête sur le thème, attendez, on va pas vous vendre la lune, la super croissance, machin, on va juste essayer déjà de simplifier les impôts, soit plus démocratique, plus juste, plus lisible, bon, mais maintenant, peut-être que, voilà, les autres n'ont pas forcément les scrupules et vont toujours vendre leurs réformes comme formidables pour la compétitivité du pays, la croissance, tout ça, bon, moi, je pense vraiment que la chose la plus importante pour la compétitivité du pays, c'est la simplification fiscale, la lisibilité du système, que l'accumulation invraisemblable de niche, de règles dérogatoires, c'est juste, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à l'environnement, économie, aux entreprises, c'est d'avoir un cadre simple, visible, tous les revenus taxés de la même façon, vraiment, je pense, si on veut prendre au sérieux ce discours, qui est en partie justifié, que les impôts, quand ils sont mal faits, peuvent avoir plein de distorsions économiques, la meilleure réponse, c'est la simplification qu'on propose, parce que le bouclier fiscal et compagnie, c'était tout, sauf de la simplification, et les mesures de 2007, qui étaient censées être de la politique, de l'offre, etc., très bien, sauf que c'est pas du tout ça, c'était juste d'en rajouter des couches de complexité sur un système qui était déjà beaucoup trop complexe, et pour finir, à peu près chaque niche fiscale créée en 2007, bouclier fiscal, intérêts d'emprunt, etc., on finit par la supprimer à la fin du quinquennat, donc c'est vraiment totalement lamentable, comme quinquennat, d'un point de vue fiscal, ça peut difficilement faire pire, on fait des coups, des niches, en fin de l'endemnée, quinquennat, on supprime à la fin, donc si le prochain quinquennat pouvait être mieux, c'est vrai que ce soit bien, mais... En tout cas, on va s'arrêter là, je vous remercie à tous d'être venus, merci pour votre soutien. Et si on vous rassurait, il y aura beaucoup d'autres débats, la dette publique, l'emploi, la croissance, on y reviendra en complément de ce débat-là. Merci à tous, au revoir.